Autre chose aussi que j'ai vu c'est que genre Tu peux croiser des stars Tu vois moi je suis arrivé j'ai croisé 50 cents Alors bonjour et bienvenue Sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner les gars Mais c'est incroyable ça les gars On vient de répéter tous les jours Ok non mais t'abonne pas, t'abonne pas C'est mieux comme ça, ne t'abonne jamais Voilà, ok C'est comme ça je suis sûr de ne jamais atteindre les 100 cas Les gars vous voulez pas que Que la philosophie de Jonathan Hatchi Soit répandue à travers le monde Déjà il faut commencer par la France Donc les gars il faut atteindre les 100 cas pour ça Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de Chechen c'est de pouvoir te permettre D'être libre géographiquement, d'être déterminé Motivé à pouvoir voyager Où tu veux, quand tu veux, indépendant financièrement La vie elle est là Tu vois pas qu'on t'a menti depuis tout petit Heureusement Jojo il est là Donc les gars rémunérez ça les gars Avec un petit jam si t'as kiffé Donc Qu'est-ce que je vais te dire d'autre Bah il n'y a rien d'autre à te dire Passons directement au sujet de la vidéo Petite vidéo les gars Où je vais partager avec vous Ce que j'ai aimé à Atlanta Bon ce que j'ai aimé à Atlanta Ce que j'ai remarqué Etc etc Ok je viens juste de penser à ce nouveau concept Ok Où je partage un petit peu Ce que j'ai aimé de différentes Villes Ou pays Ça dépendra en fonction Que j'ai visité Donc je suis dégoûté parce que cette vidéo Je l'avais déjà tourné Et je sais pas pourquoi Je suis arrivé hier Devant la caméra Je dis tiens ici J'effacais ce qu'il y avait dans la caméra Et j'ai effacé Incroyable Je comprends pas Donc qu'est-ce qu'il s'est passé On sait pas Bref Donc Atlanta Ville mythique Atlanta on en parle pas souvent Tu vois Les Etats-Unis Les gens ils parlent souvent de Miami Californie New York C'est quoi les grandes villes dont on parle Peut-être Chicago Tu vois Mais Atlanta Pas trop tu vois J'ai l'impression Tu vois C'est pas le truc Tu te dis pas quand tu es aux Etats-Unis Tiens et si j'allais visiter Atlanta Non tu te dis pas ça En général tu dis pas ça Ok Donc moi je vais te dire un petit peu Ce que j'aimais à Atlanta Première chose que Que j'ai remarqué à Atlanta C'est que Les gens sont friendly Ouais ouais Je sais j'ai parlé en anglais J'avoue même moi ça m'énervait ça Avant les gens Quand je les voyais Ils parlaient en anglais Genre les gars Ils mélangent quoi Sorry Je n'arrive plus Je suis perdu Je sais plus Quand je parle français Et quand je parle anglais Tu sais Des fois Sometimes Excuse moi C'est juste que des fois Tu ne peux pas exprimer Vraiment Ce que tu veux dire En français Le mot anglais Est plus explicite Tiens comme M'énerver les gens là Et maintenant Et maintenant je fais la même chose Wouuuu Et moi les gars Non bah alors bref Pour dire friendly Genre c'est Ça veut dire Si les gens Ils sont avenants On va dire On va dire qu'ils sont Très avenants Ils sont gentils quoi Gentils Très avenants Et tout Voilà Tu peux parler avec des gens Comme ça dans la rue Normal Ils sont là Tu parles avec Ok alors Comment ça va Ça va bien ou pas Et donc du coup Tu peux parler avec des gens Comme ça dans la rue Ça arrivait Et en plus Ce qui est intéressant C'est que c'est là-bas Tantas Parce que les gens Enfin les gens Ils le savent A cette tête Mais moi je te le dis C'est qu'il y a Beaucoup de gens Successful Successful Ça veut dire Beaucoup de gens Qui ont réussi Dans la vie Qui sont riches Si tu veux Et tu peux parler Avec n'importe qui Dans la rue Et boum boum C'est un caca Qui est bien quoi Tu vois Et d'ailleurs C'est une ville Où il y a beaucoup De gens qui viennent Pour pouvoir faire du business Parce que Parce que les gens Sont funny Les gens s'entraident Et je t'expliquerai Pourquoi après Les gens s'entraident Beaucoup dans cette ville là Donc du coup Moi je me rappelle On avait parlé J'étais avec un ami On avait commencé A parler avec un gars Dans la rue Les contacts C'est fait super vite quoi On a parlé Vite fait On a rigolé Machin Le gars il était avocat On avait besoin D'un truc Je sais plus C'est quoi qu'on avait besoin On a dit Écoute pas de problème Vas-y ma carte Tu m'appelles Boum 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 Je lui ai dit C'est comme ça Ah bon J'ai dit ça va vite Comme ça J'ai dit non Atlanta c'est lourd En sachant les gars Je ne les ai pas dit Mais Atlanta Ça fait partie de mes villes préférées On va dire qu'entre Miami Et Atlanta Mon cœur balance Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'arrive pas à choisir Bon je pense que je dirais Miami Mais franchement C'est le cœur déchiré Le cœur déchiré Deuxième chose Que j'ai aimé Ou que j'ai remarqué C'est que c'est la culture hip hop Là tu es dans le hip hop Si tu as kiffé les films américains Genre rap, hip hop Tout ça machin Là tu es dedans Je veux dire C'est là bas qu'il faut vivre C'est ta impression Que tu es dans un film C'est la culture hip hop C'est un truc de malade Et au début Je ne comprenais pas Mais en fait C'est juste Historique C'est qu'en fait Je ne sais pas C'est comme si tu vas aux Antilles Et que les gens écoutent du zouk Ben là c'est pareil Là c'est Tu vas à Atlanta Les gens c'est du hip hop C'est comme ça Et le truc qui m'avait marqué Je me rappelle Je suis dans un magasin C'est un magasin et tout Je vois une dame D'un certain âge D'origine caucasienne Je la regarde et tout Vu comment elle était habillée Et tout Je me suis dit Ça c'est plus une ambiance D'une meuf De son âge De la manière d'être habillée De ses origines Je me suis dit Elle On est sur du Du Mozart Tu vois On est sur du Mozart Ou Voilà Mozart Petrochiani Voilà On est dans des bails comme ça Tu vois Rien à voir avec le hip hop normalement Eh ben gars Je n'arrive pas à croire mes yeux Je vois la meuf Elle est en train de danser normal Parce qu'il y avait du son Dans le Dans le Dans le Dans le magasin Et c'était du hip hop Tu vois Un morceau de rap Du rap De vrai rap Ok Pas du rap Non Le rap Tu vois Et genre Elle me fait être en train de danser comme ça J'ai dit Mais Madame Calmez-vous non Qu'est-ce qu'il se passe là Elle dansait normal Et celle-là Là Peut-être pour toi c'est rien Mais moi Dans mon cerveau Du coup À la découverte de nouvelles cultures Je me suis dit Mais Moi ça m'a péter le cerveau Mais j'ai dit Mais Tu vas Imposer de voir ça en France La meuf que je t'ai décrit L'image que tu t'es projetée C'est C'est la même personne Oui Et tu la vois En train de kiffer le rap Machin Non C'est peut-être C'est pas possible Dans la rue Il y a du son Du rap à fond Machin Non C'est un truc de malade Ça fait trop bizarre Faut le voir pour le croire En fait Troisième chose Que j'ai remarqué À Atlanta C'est qu'il n'y a que des noirs Alors Calme-toi Le gars Oh il a dit noir Oh là là C'est choquant Calme-toi un peu Le jour j'ai dit Ouais il y a des blancs Il y a un gars qui a dit Oh blanc Oh ben bravo On est noir T'es pas blanc Tu comprends pas en fait Je suis noir T'es blanc Il n'y a pas de problème Il n'y a pas besoin de dire Oui black Oui Bon tout à l'heure J'ai fait une blague cocasienne Mais t'as compris C'était une blague Mais les gars On est noir Il y en a qui sont blancs Il y en a qui sont jaunes J'ai jamais compris le truc de jaune Parce que les gars sont pas jaunes Les chinois ils sont pas jaunes T'es d'accord à quoi Ça vient d'où ce truc Bref Donc je te disais Qu'il n'y a que des noirs Aux Etats-Unis À Atlanta Il n'y a que des noirs Quand je te dis Il n'y a que des noirs C'est qu'il n'y a que des noirs Ça veut dire Même moi qui suis noir J'étais choqué J'ai dit Mais il n'y a que des noirs là Après je dis à mon pote Mais c'est normal ça Il n'y a que des noirs Et genre il m'a dit Ouais c'est comme ça Atlanta et tout J'ai dit Non C'est un truc de ouf On est à la maison Calme toi Régole Et donc du coup Je me suis dit C'est un truc de ouf J'ai jamais cru Une big city comme ça T'as vu l'américain ou pas Le gars Il sait plus Anglais Français En plus Je commence espagnol Je vais tout mélanger Everything is real caliente Voilà Donc du coup Je me suis dit C'est un truc de ouf J'aurais jamais pensé Après on m'a dit Qu'il y a une autre ville aussi Qui est au dessus Ah mince J'oublie c'est quoi la ville Mais genre c'est pas la seule ville Où il y a grave des noirs Ah j'oublie Je crois que c'est Houston Je crois que c'est Houston Bref j'oublie Mais en tout cas Atlanta il y a grave des noirs Et c'est impressionnant C'est quand je te dis Tu marches dans la rue Il n'y a que des noirs Tu vas au sort de commercial Il n'y a que des noirs Et genre c'est une grosse ville Tu vas au restaurant Il n'y a que des noirs J'ai dit C'est incroyable ça Et du coup Je suis allé voir J'ai regardé les statistiques Ah oui on bosse sur cette chaîne Mon gars tu crois quoi Nous on donne des chiffres Mon gars carré Non je suis allé chez Wikipédia Voilà Donc du coup Il y a 51% de noirs Ok Là tu te dis Ouais 51% On est à peu près à la moitié moitié Ça devrait aller Normalement il y a un mélange Non gars En plus comme ils sont très communautaires Tu vas à l'endroit Il n'y a que des noirs Et après il y a des fois J'ai vu des blancs Des fois comme ça Qui se sont perdus quoi Dans les endroits les plus cotés Tu vas en voir Mais gars Franchement gars De toute façon c'est simple Et les blancs il y en a 40% Ok Et les asiatiques il y a 44 4,4% Et le reste C'est le reste du monde Tu vois Donc du coup C'est impressionnant Ça fait trop bizarre Surtout que Tu sais si jamais T'es comme moi T'as grandi en banlieue On a l'habitude de grandir tous ensemble Rebeu Renoir Africain Toutes les origines Asiatiques On grandit tous ensemble Voilà C'est plus un milieu C'est plus on va dire Une catégorie Milieu social Tu vois Mais eux Voilà Ils ont une histoire différente Après je l'ai compris après Parce qu'au début Ça m'a un peu marqué Surtout quand j'avais fait un événement J'ai fait un événement Là-bas business Tu vois Un événement business Genre Qui était sur deux jours Mais quand je te dis C'était un gros événement C'est pas genre un petit événement C'était un gros événement Et genre je sais pas On devait être au moins Je pense qu'il y avait au moins 1000 Je pense qu'il y avait au moins 1000 personnes Ils avaient loué un gros hôtel De luxe là Il y avait plusieurs salles et tout C'était vraiment un gros truc En plus je me rappelle à l'époque Je parlais pas bien anglais Je comprenais rien et tout Je n'avais rien à faire J'arrivais Je parlais et tout Toujours ça C'est sa zone de confort C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux parler Mais quand je suis allé Je parlais pas anglais Quand je suis allé au state Et donc du coup Dans cet événement là Il était au moins 1000 Là je te mens pas Je suis pas dans l'exagération Il n'y avait aucun blanc Il n'y avait aucune autre personne D'une autre nationalité Il n'y avait que des noirs Il n'y avait que des noirs Qui venaient en plus de partout Il y en a qui venaient de Londres Il y en a qui venaient même de Jamaïque Et donc du coup On avait reçu à rentrer dans l'événement J'ai même passé mon pote Je ne sais pas comment il a fait Il parle Il est super fort pour ça Il parle Il négocie On est rentré On avait même pas payé Un big événement comme ça Bref Et donc du coup Ça m'avait choqué par contre J'ai dit C'est bizarre Ça m'avait même fait réfléchir J'avais fait une story avec toi J'ai dit C'est bizarre Parce qu'en fait C'est tellement différent De comment j'ai grandi Ok c'est cool d'être entre noirs Mais pourquoi Pourquoi genre Pourquoi tu n'es que entre noirs Ça fait bizarre Parce que je pense qu'en France On a grandi d'un truc Où le communautarisme Ce n'est pas bien Alors qu'eux Dans leur histoire C'est qu'après du coup Je me suis renseigné Par rapport à ça C'est qu'en fait Eux dans leur histoire Ils n'ont pas eu le choix C'est à dire qu'avant J'oublie le mot En tout cas Ils ne pouvaient pas Les blancs Les noirs plutôt On n'avait pas le droit D'aller dans les restaurants Où il y avait des blancs Dans les bus Les noirs ne pouvaient pas Il y avait un endroit Pour que les noirs puissent s'asseoir Etc Donc ça a toujours été comme ça Et les noirs n'ont jamais pu travailler De toute façon avec les blancs Donc c'est pour ça Que les noirs ont dû toujours S'organiser de leur côté D'où pourquoi C'est très communautaire Aux Etats-Unis Et c'est même nécessaire D'accord Pour pouvoir vivre Qu'ils aient dû Créer leur propre économie Parce que sinon De toute façon Ils étaient cuits En fait Ils n'en avaient pas le choix Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix Et donc du coup C'est pour ça qu'il y a des écoles Que de noirs Que de blancs etc C'est quand même des choses Qui restent un petit peu Quand même Il y a des restes Et donc du coup Ça a du sens Quand tu connais l'histoire Mais quand tu ne connais pas l'histoire Tu te dis Mais ils sont chelous les gars Pourquoi ils ne veulent pas se mélanger C'est quoi leur problème Et en fait C'est juste qu'ils n'ont pas le choix Donc du coup Voilà C'est ça C'est un truc qui m'a vraiment marqué Le fait qu'il n'y ait que des noirs Mais c'est super cool Et du coup C'est ce que je te disais C'est que Le fait qu'il n'y ait que des noirs Ça fait comme si Ils essaient tous de s'entraider Donc c'est pour ça que ça joue Que les gens Ils sont super friendly là C'est que En fait Tout le monde essaie de céder Tu vois Et c'est pour ça Qu'il y a énormément de business Qui arrivent à Atlanta Tu vois Énormément de gens Du milieu du hip hop De ce qu'ils appellent Black excellence aussi Tu vois Et c'est pour ça Qu'il y a autant de gens Qu'Atlanta Tire autant de gens comme ça Parce que tu sais Que tu peux faire du business Et tout le monde le dit Je parle avec des gars Uber de tout le monde Tout le monde m'a dit Ici ça déchire Et en plus C'est pas trop cher En plus C'est Atlanta Par rapport à Miami Et tout comme ça C'est moins cher en tout cas Et c'est une grosse ville Donc c'est pas mal C'est pour ça que c'est pas mal à Atlanta Autre chose que j'ai aimé À Atlanta C'est l'architecture L'architecture Bon je trouve que c'est une belle ville Le centre-ville il est beau T'as l'impression d'être dans un film En fait De toute façon À un moment donné Nous on a été baigné Par des films américains Quand t'arrives là-bas Tu marches Juste marcher dans la rue Comme ça T'es content Tu dis On est aux States ou pas ? On est aux States ? Oui monsieur Oui Donc du coup L'architecture j'ai bien aimé Autre chose que j'ai remarqué Que j'ai vu C'est les soirées À Atlanta Alors les soirées à Atlanta Mon gars Tu sens que t'es dans la ville du hip-hop Là c'est sûr et certain Parce que déjà Dès que la musique elle démarre Dès que la musique elle démarre C'est que du hip-hop Dès que la musique elle démarre Toutes les filles elles twerquent Tu sais pas c'est quoi twerker ? Twerking Tu sais pas c'est quoi ? Si tu sais pas je peux pas t'aider Tu tapes sur Google Tu vois Je sais même pas si le monteur Il voit trouver une vidéo Où on peut voir les filles En train de twerker Je sais pas Peut-être Si jamais le monteur Il peut t'aider tant mieux Sinon Il va falloir aller sur Google Ok donc à ce moment là Toutes les filles twerquent Je sais pas si trop Je suis pas dans l'exagération Ok Je te dis la vérité Dès que la musique elle commence Toutes les filles elles twerquent Donc ça c'est un truc J'ai jamais vu ça dans une autre ville Ça n'a rien à voir On n'est pas du tout dans le truc La musique elle démarre Et genre elle danse comme les filles en France Ou à Londres Ou au Canada Genre Qu'en Canada à Toronto Mais c'est pas autant en tout cas Dans les autres coins du monde Les filles quand elles dansent Elles dansent comme ça Tu vois La musique elle commence Elle s'enlève pour ça Non Géraldine Non là ça n'a rien à voir Là on n'est pas du tout dans le truc Quand les meufs d'Atlanta elles dansent Les gars ça te work énervé Énervé Donc je sais que tu voulais Je sais que tu vas regarder cette vidéo pour ça Donc voilà Donc je te le dis Voilà Quand ça t'es content C'est à toi Cargogo Et tout le monde connait les sons par coeur J'ai jamais vu ça Tous les Les sons ils commencent Et tout le monde rappe le son Ils sont tous là Ouais je t'ai Ouais je t'ai Ouais je t'ai J'ai 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 dit Moi je suis là Mais calmez vous les gars C'est du son C'est de la musique non Calmez vous les gars Ils sont énervés les gars Calmez vous les gars Même Je me rappelle L'événement L'événement que j'ai dit là Business Qui a duré sur deux jours Le soir Ils avaient fait une soirée Le soir Ils avaient fait une soirée Ils disaient C'est vraiment Atlanta On est vraiment Atlanta là Événement business Mais le soir Ça twerk Ça twerk un peu moins Mais ça twerkait quand même Et tout le monde était là Ça dansait Oh là là Ce mélange de culture Ça fait trop Il n'y a qu'au stage Que tu peux voir ça Tu vois nous Chez nous C'est événement business Oui tout ça J'entends bien J'entends bien J'entends bien Que Effectivement Par rapport à la position Du marketing Qui permet Que Bon C'est vrai que C'est rare Tu n'as pas des petits fours Il reste des petits fours S'il vous plaît Oui merci Ça n'a rien à voir Là c'était l'événement Le soir Événement business Ouais T'as mal à l'air T'as mal à l'air T'as mal à l'air T'as mal à l'air Ouais 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 Rien à voir Ça n'avait rien à voir Ok Donc du coup Les gars ils rappent tout Ils connaissent toutes les paroles Le truc C'est un truc de malade Et c'est là que tu comprends Vraiment que c'est vraiment culturel C'est leur son C'est leur musique Tu vois Surtout Atlanta Ils ont contribué beaucoup A faire des sons Qui sont faits pour jouer Dans les boîtes à strip-tease Mais pas boîte à strip-tease Comme nous on connait Les strip-clubs Voilà Ils appellent ça strip-club C'est pas genre Le moulin rouge Non Ça n'a rien à voir C'est des boîtes de strip-tease Typiques américaines Tu vois Mais du coup Je t'en parle sur le point d'après Le nouveau des strip-clubs Ok Autre chose aussi Que j'ai vu C'est que genre Tu peux croiser des stars Tu vois Moi je suis arrivé J'ai croisé 50 cents Tu vois Je le vois Et puis je l'ai filmé Avec mon téléphone Tu vois Je l'ai filmé Tac Comme ça Tu connais Nous on dégagne rapidement maintenant J'ai filmé avec mon portable Je l'ai vu Ils checkaient des gars Tac Tac Ouais alors Je t'envoie Moi j'ai vu Que quelqu'un connaissait Les gars Et après je vois Il arrive à moi Et je vois Il vient pour me checker Et tout Mais après tu vois Il a aperçu la masse musculaire Il a vu que j'étais assez large Quand même Donc du coup Les autres Il a juste checké Vite fait comme ça Mais moi quand il m'a vu Il a fait genre Genre il veut faire de la boxe Parce qu'il a vu Que j'étais un gars opposant Voilà Ne sois pas vénère Commence pas à être jaloux C'est pas de ma faute C'est 50 D'a remarqué La prestance Donc du coup Il a vu ça Et après on s'est checké Tu vois Alors bien ou quoi La forme ou quoi C'est my man Je l'ai follow Direct sur Instagram après J'ai suivi tout ce qu'il faisait Après Et du coup Après J'ai vu Chris Bond A une soirée Chris Bond Frère Quand il est arrivé Les meufs Elles couraient dans tous les sens J'ai jamais vu ça Les meufs Ça courait Il y a des meufs Qui étaient sorties de la boîte Elles sont revenues Non C'était un truc de malade Lui c'est C'est là 56 C'est comme si rien s'était passé Il est rentré comme ça Personne n'a calculé Les meufs Elles ont rien calculé Chris Bond Il est rentré C'était une blague On dirait C'était une blague Là je me suis dit Chris Bond Lui il doit pas s'ennuyer Là je vais te dire Là je l'ai vu De mes propres yeux C'est une blague Il n'y avait plus de dignité Il n'y avait plus rien Ah non c'était un truc de malade Bref Ça c'était la petite anecdote Constituante comme tu les aimes Autre point que j'ai remarqué Atlanta C'est qu'ils sont dans le délire Street Club C'est connu pour ça aux Etats-Unis Street Club Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos Où genre des gars Ils jettent de l'argent comme ça Sur les fesses des meufs Pendant qu'elles twerk justement Voilà Ils jettent des trucs comme ça Et pour que la meuf twerke Donc du coup Moi ma question C'est Pourquoi Alors je sais que On n'est pas dans la même culture Les gars Mais Pourquoi tu fais ça Je comprends pas Pourquoi tu vas pas juste Dans une soirée Et les meufs Elles twerk de toute façon Constamment Donc pourquoi tu fais ça Pourquoi tu prends ton argent Tu jettes sur ses fesses Je comprends pas Michael Je comprends pas Michael Hein Et ils sont contents Ils font ça en couple C'est Voilà Bon Je ne suis pas dans le jugement Ils font ce qu'ils veulent Mais on comprend pas les gars Pourquoi tu fais ça Ils comprends pas trop Donc voilà C'est leur délire Voilà C'est connu pour ça Les rappeurs ils vont là Ils font ça aussi Tout le monde va là Les sportifs De haut niveau Tout le monde va là Et voilà Ils jettent comme ça Ils vont au couple Ils jettent Voilà Je comprends pas Si tu comprends Tu m'expliques Voilà Tu peux me dire Hein Et dernier point Une chose que j'ai remarqué Bon il doit y en avoir d'autres Mais du coup Tant pis si j'ai oublié Certains points Qui m'ont marqué C'est la chirurgie esthétique Bon On est dans la banalité Il n'y a pas de problème Un peu comme Miami C'est un peu comme Miami Je dirais à peu près Même niveau Miami aussi Bon j'en parlerai Quand je ferai la vidéo C'est Miami Je crois que je l'ai déjà tourné Je crois Bref Mais un peu comme Miami Atlanta C'est pas de problème On refait ses fesses C'est le quotidien Refaire ses fesses De toute façon Tu vas même pas le voir Parce qu'honnêtement Il faut avoir un petit peu Un oeil d'expert Comme je suis un gars du fitness Tu connais Je peux voir Je peux Bon des fois c'est tellement bien fait Tu verras rien Mais à un moment donné Quand tu vois que tout le monde A des grossesses Tu te dis Bon Ok c'est des renois Mais Tout le monde ne peut pas être comme ça À un moment donné Donc du coup La chirurgie esthétique Il n'y a pas de problème C'est normal C'est normal Ne sois pas choqué Je sais qu'en France Ça fait longtemps que je n'ai pas été Mais on est loin Les gars Les stètes Ils sont dans un autre niveau Comme la Colombie La Colombie aussi Colombie je crois même C'est pire je crois Colombie Est-ce que c'est pire Colombie ? Colombie Il y a quand même Beaucoup de filles Qui se refont En effet À un moment donné T'as aussi Bref On s'en fiche Je ne sais pas grave Sache que en tout cas C'est la normalité Ça veut dire que moi Je suis même plus choqué C'est-à-dire Je suis même arrivé à un stade Où Je me suis dit Bah En fait c'est normal En fait Soit on peut refaire les sons On peut refaire les fesses Pourquoi c'est normal Mais tout est normal en fait Voilà Tu vois Et après j'étais même plus choqué Donc c'est pour te dire Qu'à l'Atlanta C'est qu'il n'y a pas de problème Mais je pense que Colombie C'est pire comme Bref Voilà c'est tout pour cette vidéo Voilà je t'ai partagé mon ressenti Est-ce que ça veut dire Que c'est la réalité ? Non À part les statistiques Qui ne mentent jamais Les hommes mentent Mais les chiffres mentent pas Pour Quand je te dis qu'il n'y a que des noirs C'est pas d'exagération Là je ne ment pas Je veux dire Ça ne peut pas être une perception Ce n'est pas un ressenti Non Tu vas voir Va faire un tour Mais par contre C'est super agréable Les gens sont gentils C'est cool C'est vraiment bonne ambiance Même pour faire du business C'est cool Franchement ça déchire Ah oui autre truc aussi J'avais parlé Je me rappelle Avec quelqu'un de ça Qui avait grandi à l'Atlanta J'ai dit Mais toi Tu as commis des trucs Genre de racisme et tout ? Mais des trucs de racisme D'hommage venu J'ai dit Ouais non Tu n'as jamais dit Non Fais des blagues Bah non Ah ok d'accord Bon ok Bon Bah voilà Mais voilà Mais après c'est pas parce qu'il n'y a que des noirs Que ça veut dire que genre Les autres nationalités ne peuvent pas y vivre Ils ne sont pas bien et tout Non non Tout le monde est bien Il n'y a pas de problème Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars N'hésite pas à me mettre un j'aime Parce que t'aimes bien Quand je te partage un petit peu De petits trucs d'expérience de vie Comme ça Que j'ai eu quand j'ai voyagé Dans un certain pays C'est pour ça qu'on aime voyager mon gars C'est pour vivre des expériences comme ça Ça c'est des trucs Hein Même quand ça fait autant là Attends toi j'y étais Regarde comment je suis content là Quand j'en parle Non ça déchire Et Ah j'aime pas parce que t'es venant Tu peux pas voyager Mais ça fait des années Que je te dis Qu'il y a une formation offerte Je te montre comment tu peux créer T'obésitement Gagner de l'argent Machin Mais tu passes par l'action Débrouille toi mon gars Ok Donc les gars c'est tout pour cette vidéo On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp Attendons nous On est dans le voyage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz